Bonjour, on est en train de parler à Marcel Farbomaroune. On est de parler de la Féat de la Féat. Je suis de parler de la Féat de la Féat. Je suis de parler de la spectateur. Alors Marcel, on a eu la 8e de finale, nous avons fait la première finale de l'année. Nous sommes de qualifier. Exactement, nous sommes de qualifier depuis que nous avons fait la première. Nous avons fait la première victoire. Égypte, dans l'ordre d'Egypte d'abord, ensuite, l'Equatorial, l'Egypte, nous avons fait 0-0, nous avons prolongation. Nous avons fait des points de distance, nous avons gagné 5-4, Côte d'Ivoire et Mali-Équatorial, même chose, 0-0, nous avons une prolongation, et puis Guinée-Équatorial, Daldi Moudiou gagné 6 tirs au but à 5, nous trouvons, en dernier huitième de finale, nous n'avons pas de deux, seulement 12 buts, nous avons travaillé et nous avons eu une grande matchs, nous devons faire un dix tirs au but à Daldi Moudiou. Donc nous devons faire une huitième de finale, Au total, il y a un petit tour de l'Egypte qui a eu le Burkina face au Gabon et la Côte d'Ivoire d'Egypte et le Mali-Guinée équatoriale. Alors, nous avons le quart gagnant. Nous avons la Ligue des super champions. Nous avons le Coupes de Cameroun et l'Egypte qui a eu totalisé 12 Coupes d'Afrique des Nations. Donc, 5 pour le Cameroun, 7 pour l'Egypte, on le rappelle. La force CEDEAO, nous avons le quartier du Sénégal, Burkina face au Gabon et la Côte d'Afrique des Nations. Le Sénégal et la Burkina face au final, nous avons les compétitions. Les affamés du Maghreb, Tunisie et Maroc, nous avons présenté tout le temps comme les grands favoris, comme en tout cas parmi les grands favoris de la compétition. Vous voyez, Tunisie depuis 2004 a gagné sa seule et unique Coupe d'Afrique des Nations. Maroc, depuis 1976 a gagné sa seule et unique Coupe d'Afrique des Nations. Donc, les affamés du Maghreb et puis le 100% de Zalang, la Guinée équatoriale. qui a gagné sa participation et qui a gagné sa participation au moins au moins en quart de finale. C'est-à-dire que le quart des perdants, quart noté CAR, des lourdes pertes de la CEDEAO quand même, a gagné sa grosse pointure. Il y a aussi du Nigeria, Côte d'Ivoire, Mali et peut-être même la Guinée. Il y a aussi de façon inattendue, il y a les huitièmes de finale, Cap-Vert, Montamite. En tout cas, la surprise est la moins grande. Je vais continuer, mais il y a aussi sa troisième participation. Les vaincus magnifiques, nous avons dit Komor et Malawi, je vais continuer vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un n'y a qu'un n'y a. Mais en tout cas, il n'y a qu'un 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 n'y a. Donc, c'est un petit peu le même syndrome avec le Gabon, tout le temps, il y a une équipe compétitive, qui est très importante, qui est très importante. Alors, nous avons les affiches, il est le huitième quart de finale, le quart le plus déséquilibré, la première rencontre officielle entre Digen Téniari, Sélection et I. Donc, pour sa première participation à la Cannes, Gambie, Dali réalisé, exploit, déjà, il y a une huitième de finale, où il y a un quart de finale, et puis contre la Guinée, le Gisne de Nyon Dal, qui a créé la surprise, qui a gagné 6 nationales, 1 but à 0. Donc, le Cameroun, déjà mieux qu'en 2019, il y a 2019, Nigeria, il y a un huitième de finale, et puis, on a remarqué quand même que les lions indomptables face au Comor de Nyon Dal, qui a été limité, même à 11 contre 10, contre une formation comorienne privée de gardien de but de métier, et bien, le Cameroun a montré très bien pour m'en faire un quart de finale. Moi, j'ai vu que j'ai une revanche. Voilà, j'ai affiché que j'ai une revanche, j'ai une revanche, j'ai une revanche, j'ai une revanche de l'année, nous avons vu Burkina Faso-Tunisie, la revanche de 2017, nous avons vu que les Burkina Faso ont fait un quart de finale, nous avons fait un quart de finale, le Gabon au bout du bout, à 11 contre 10, nous avons fait un but partout, deux tirés au but, Burkina a gagné, et puis, nous avons vu Burkina Faso, comme nous avons fait, en 2013, nous avons eu le final de la Coupe d'Afrique des Nations Tunisies, nous avons créé la surprise, nous avons fait un tour de Nigeria, nous avons fait un match nul, dans la phase de pool, nous avons fait un tour de 1-0, nous avons fait un tour de Tunisie, la demi-finale de Sénégal, 2019, nous avons fait un tour de tour, la dernière rencontre en Coupe d'Afrique, entre 10 et 2 sélections, quart de finale en 2017, Burkina Faso, Maudorone, Tunisie, deux buts à zéro, alors, nous avons fait un tour de l'Egypte au Maroc, c'est le même constat, dernière rencontre en Cannes, entre ces deux sélections, quart de finale également, en 2017, remporté par l'Egypte, un but à zéro, nous avons fait un tour de l'Egypte, nous avons fait un tour de jeu, tactiquement, ils sont disciplinés, nous avons fait un tour de la Coupe d'Ivoire, au tir au but, nous avons fait un tour de l'Egypte, nous avons fait un tour de l'Egypte, l'Egypte de finale, le Togon, qui nous organisons contre toute attente contre l'Afrique du Sud, l'Egypte d'Aldidef, mieux qu'en 2019, et puis le Maroc, il s'est fait peur contre de vaillants Malawites, et puis par contre, ils ont des certitudes collectives, et puis à l'instar de l'Egypte, le Maroc fait oublier son élimination, surprise, 8e Cannes 2019, Réou Benin, Moko Toglouron, Benin affiche, c'est toujours dans le cadre des revanches, Moulin Sénégal-Guinée équatoriale, 10 ans après, comment on se retrouve, Narténuifat, et dit qu'en Cannes, N'y a des sélections, et Mousson Nendaye, 2012, deuxième journée, face de poule, Guinée équatoriale, Gagné Firon, Sénégal, 2 buts à 1, et puis on rappelle, Sénégal, Daldi, imposé ou face au Cap-Vert, tout en maîtrise, à 11 contre 9, 2 buts à 0, donc Sénégal, on le rappelle, ai-je besoin de le rappeler, l'objectif c'est de gagner ce premier trophée continental, donc faire mieux déjà qu'en 2019, Guinée équatoriale, dans un match à suspens, et puis tentera de se hisser, dans le dernier carré de la compétition, comme N'imko de Firon, en 2015. C'est une finale, mais il y a une projection, c'est une finale. Voilà, c'est l'écart de finale, nous sommes tous les jours, samedi 29 janvier 2022, premier match, Gambi-Cameroon, à 16h, GMT, au stade Omnisport, Boudjapoma à Douala, samedi 29 janvier 2022, Burkina Faso, Tunisie, 19h, stade Roundé, Adjabou-Garoua, et puis dimanche 30 janvier 2022, Egypte-Maroc à 16h GMT, au stade Amadou-Aïdjo de Yaoundé, et dimanche toujours, 30 janvier, 19h GMT, Sénégal donc, et Guinée équatoriale, c'est le stade Amadou-Aïdjo de Yaoundé, donc nous sommes délocalisés, Sénégal-Guinée équatoriale, Japon-Malouarone, nous indiquons le stade Amadou-Aïdjo de Yaoundé, on espère... C'est le stade Olembe, c'est le stade Olembe, c'est le stade Olembe, c'est le stade Olembe, mais on a surtout déployé la qualité de la pelouse au niveau du stade Japon-Aïdjo, mais en tout cas, Gambi-Kamouroun, Foflouniko maintenirait, on espère que Télescopage doit m'entraîner à l'affiché, puisque ce sera le même jour et au niveau du même stade, on espère qu'il n'y aura pas de tir au but, de prolongation interminable, sur le nato, donc Nudierrelle, avec justement le calendrier potentiel, des potentiels demi-finales, vainqueur match Gambi-Kamouroun, Moumouina-Dadek, vainqueur match Egypte-Maroc, les vainqueurs du match Burkina face au Tunisie, Nara-Dadek, le vainqueur du match Sénégal-Guinée-Équatorial, là encore, il y a beaucoup de revanches qui s'annoncent en perspective, mais il faté dit que la première demi-finale se jouera le 2 février et la seconde, le 3 février prochain, sur le natal. Merci beaucoup, merci beaucoup, Marcel Farbon-Maroun. Cher Tidjan Diya, comment avez-vous dit l'affiche au quart de finale ? L'affiche au quart de finale ? Je pense que il y a un peu plus tard, mais il y a un peu plus tard, mais il y a un peu plus tard. C'est la canne des surprises, apparemment. Bon, surprise, je ne sais pas, mais en tout cas, on dirait que ce n'est pas la canne des équipes joueuses, parce que, l'équipe du Côte d'Ivoire et le Nigeria, nous sommes les deux équipes les plus séduisantes sur le premier tour, pratiquement, tous les gens vont aller au bout, nous sommes à la 8e de finale, nous éliminons les, l'élimination de Gaou, ce qui veut dire qu'un match n'est jamais gagné avant qu'on a joué, et la canne des cartons rouges, sur le 8e de finale, sur les 8 affiches, 5i, il y a un carton rouge, il y a un match, il y a un 2 cartons rouges, et souvent, il y a un rouge, il y a une détermination suite aux matchs, on a vu le Sénégal, le Caverne, il y a un 2ème match, on a vu le Nigeria, le Tunisie, et le VAR, il y a des cartons rouges, et c'est-à-dire, il faut dire, qu'il y a un arbitre, il y a un arbitre, et il n'arbitre plus, la machine, la technologie, il y a un arbitre, et souvent, c'est, le VAR, c'est une question, Oui, c'est un moment donné, parce qu'on a fait partie de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. On a fait partie de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. On a fait partie de l'équipe.